Bonjour à tous, c'est Fletch pour la chronique JDR et aujourd'hui on a rendez-vous pour une chronique savoureuse, une chronique qui réjouit les papilles, qui affûte vos sens, qui rassemble vos joueurs autour de la table et les lits autour du ludique et d'une bonne discussion et d'une bonne camaraderie. J'ai reçu des Etats-Unis. Donc Heroes Feast, le livre de cuisine officiel pour Donjons et Dragons. Donc je me suis un petit peu plaisir et donc c'est écrit par Kyle Newman, John Peterson et Mickael Witwer. Et ce sont ces fringants gaillards. Kyle Newman, donc il fait des films et notamment le film Fanboys que j'adore, qui est vraiment un très très bon film sur l'ADN du geek, ce qui fait d'être geek et c'est en même temps un roadtrip. John Peterson, co-auteur de Art & Arcana qu'on vous a déjà présenté et qu'on adore sur le design Donjons et Dragons. Et Mickael Witwer, qui était également partie prenante pour donc Dragon Art et Arcana. Bon allez, si on passait à la dégustation. Donc ici, l'ouvrage va revisiter des régions, des peuplades de Donjons et Dragons et notamment les royaumes oubliés en particulier. On va aussi faire des tours du côté de Ravenloft. Quelques belles images, quelques amuse gueule pour commencer. Donc au programme, on nous promet la cuisine humaine, Elphic, Nen, Hobbit, enfin Halfling, comme on dit dans le monde dont Donjons et Dragons, mais tout le monde sait que c'est le Hobbit. Les cuisines peu communes, les élixirs et les boissons. Évidemment, c'est un ouvrage en anglais, gros so modo avec votre portable. Vous mettez Google Traduction, vous le passez au-dessus de l'ouvrage et ça va vous traduire les ingrédients. Vous n'avez pas plus que les ingrédients à traduire et puis vous avez les belles photos. Pour le blabla, évidemment, peut-être passer un petit peu plus de temps, mais foncièrement, vous avez besoin des ingrédients et un peu d'expérience en cuisine. Blablabla, on l'aime beaucoup Donjons et Dragons. Ok, alors la tarte des héros pour commencer. Un monde de saveurs, donc on ne nous parle des Royaumes Oubliés de Gréau que des Bérons de Dragonlance. Et on va commencer par la cuisine humaine. Alors déjà, en termes d'illustration, bah c'est cool. En termes de maquettes, c'est plutôt pas mal. C'est du beau papier. Alors c'est des feuilles assez lourdes. Elles sont glacées. Voilà, très bien. Donc je ne vous montrerai pas tout. Donc le ragoût du voyageur. Donc dedans, on va trouver une demi-libre de viande, de l'huile végétale, de la bière noire, quatre cuillères de jus de jus de bœuf, un peu de paprika, des oignons jaunes, de carottes et des pommes de terre dorées du Yukon. Les rations de fer. Donc là, on est sur un mélange. Alors pour la cuisine humaine, ça me fait un petit peu plus elle-flic. Donc là, on a de la biscotte, un peu de gruyère, du raisin, quelques céréales. Hyper simple à faire. La bouillabaisse de la mer, de la côte des épées. Comme vous pouvez le constater, là, c'est un mélange pas lourde et moule. Garlic, c'est de l'ail. Je ne veux pas vous réciter les recettes. On va regarder quelques recettes avec les grands marqueurs. Alors certaines recettes n'ont pas d'illustration. Ici, l'omelette dorée, la tourte à la main. Donc ici, les biscuits au lait et au beurre du Yawning Portal. Donc l'auberge où tous les aventuriers de Waterdeep se rassemblent. Les ribs. Le steak de taverne à la flamme grillé. Donc ça, ça a l'air assez simple à faire. Dans la nourriture elfique, on va trouver une grande base de coco avec de l'orange, des abricots, de la vanille. C'est assez facile à faire. Des boules qu'on... Donc le pain elfique. Alors il va nous falloir du miel, des oeufs, un peu de sel, de la farine évidemment, du sucre. Des ingrédients assez faciles. La salade. Il n'y aurait pas de recueil elfique s'il n'y a pas de salade. Les A, la nourriture des dros. Donc les champignons noirs au steak. Les steaks de champignons. Cherry bread avec des cerises. Donc des trucs verts dont on peut se dispenser avec du bacon enroulé. Moonshay seafood rice sur un plat aux riz et crevettes. Le saumon de dragon. La nourriture naine. Est-elle raffinée ? Alors des grosses patates avec de la mâche, avec des petites tomates revenus. Je ne sais pas ce que c'est. Le gâteau du mineur ou le mineur paille. Paille, c'est la tourte, la tourte du mineur. Donc ça ressemble foncièrement à un genre de hachis avec du maïs dedans et des petits pois. Pas sûr pour l'association. Des flatbreads. Alors le black pudding, monstre iconique de Donjons et Dragons. La cuisine des hobbits. On va y retrouver la fondue de fromage. Le pain perdu aux os toastés. Petite soupe de tomate. De la salade. La soupe de tous les jours. Du jambon à la sauce ananas. Je feuillete un petit peu sans commenter. Vous regarderez les images. Alors le chili à la flamme cuite et cruelle. Le bacon d'orque. Le poulet abyssal au kebab. En kebab, pardon. Les ailes de coquetrice en deux cuissons. Et ensuite, alors on passe à Ravenloft. Donc ici, on est sur des préparations. Un petit peu du pudding. Barovien. Des doigts cuits. Encore du pain. Elixir et boisson. Variante de thé. Le cocktail des nains. Ah, la boisson des illitides. Donc le cocktail illitide. Sucre, citron, vodka. C'est pour se geler le cerveau. Et beaucoup de glace, il me semble, dedans. La potion de restauration. Ça peut être assez rigolo. Voilà. Vous voulez regagner des points de vie, voilà votre potion de restauration. Le zombie du Schulte. Le cocktail zombie Schulte. Donc pour Tomb of Annihilation. La référence. Et voilà. On retourne sur la fin et le machin. Donc c'était une courte présentation pour vous montrer un petit peu cet ouvrage de référence, en tout cas aux Etats-Unis, sur la nourriture officielle. Donc ce sont les plats pour le coup officiels Donjons et Dragons qui correspondent aux Royaumes Oubliés, les autres univers connus de Donjons et Dragons. Merci d'avoir suivi cette courte chronique sur le festin des héros. Et puis à bientôt. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner pour voir notre prochain contenu. Et puis jouez bien, jouez bien et jouez encore.